Pour profiler la consolidation budgétaire en tenant compte du potentiel d'accroissement des recettes non pétrolières, le Fonds monétaire international FMI renseigne dans son rapport du 30 août 2018 que le Cameroun entend prendre des mesures courageuses, notamment le recouvrement de la taxe foncière qui sera désormais adossée à la facture d'électricité. La conséquence d'une telle mesure, c'est qu'il y a une violation du règlement de service de l'électricité. Ce règlement de service ne prévoit nullement que l'Eneo soit en train de prendre en dehors de l'énergie électrique que l'Eneo fournit aux consommateurs. Cette mesure, qui doit prendre effet dès 2019, est considérée par les consommateurs comme étant un abus. Pour ces derniers, l'entreprise de distribution de l'électricité au Cameroun, Eneo, n'a pas compétence de révéler les données privées des ménages au TIES. De but en blanc, je veux dire que c'est une très mauvaise mesure parce que l'Eneo, qui est le fournisseur principal de l'énergie électrique, est en contrat avec le consommateur de l'énergie électrique. Ils ont signé un contrat et ce contrat ne stupule à rien et nulle part que l'Eneo devienne collecteur d'impôts pour pouvoir reverser une taxe foncière à l'administration fiscale. Non, c'est un abus et les consommateurs du Cameroun ne sont pas pris à cela. Rappelons que cette réforme annoncée depuis plusieurs années vise à augmenter la mobilisation des recettes non pétrolières dans un contexte où la rarreté des ressources se fait de plus en plus ressentir dans le pays.